Bonsoir Shirley. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence ce journal avec le regard porté vers les Etats-Unis. A moins de deux mois des élections présidentielles, hier dans la nuit a eu lieu le traditionnel débat télévisé entre les deux prétendants à la Maison-Blanche. Et bien Kamala Harris versus Donald Trump. Première rencontre télévisée entre les deux candidats. Un débat qui, selon les commentateurs, aurait plutôt tourné à l'avantage de Kamala Harris. Elle, qui s'est posée en candidate de la classe moyenne, qui a défendu le droit à l'avortement, tandis que Trump, lui, a déploré le bilan de Joe Biden sans manquer de délivrer des fake news. Et surtout, ce que le camp démocrate attendait tant, le soutien de Taylor Swift. Ce qui n'est pas anodin, puisque la chanteuse a une certaine influence sur le vote des jeunes. Peu après le débat, la popstar a publié ce post sur son compte Instagram. « Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l'élection présidentielle 2024. Je vote pour Kamala Harris parce qu'elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d'un guerrier pour les défendre. Je pense qu'elle est un leader solide et doué. Et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes dirigés par le calme et non par le chaos. » Et ce n'est pas tout. Elle ajoute « N'oubliez pas que pour voter, vous devez être inscrit. » Vous donnerez un lien pour vous inscrire et vous trouverez les prochaines dates pour voter et autres infos dans ma story, ce qu'elle a donc fait. Une manière donc d'encourager ses fans à s'inscrire sur les listes électorales pour aller voter. A noter qu'à la fin du débat présidentiel, Kamala Harris a quitté le plateau sur la musique « The Man » de Taylor Swift. Alors pourquoi tout cela est si important ? Est-ce que ça compte vraiment, ce soutien de la chanteuse et la candidate démocrate ? Écoutez la docteure en sciences politiques Laurence Nardon. Elle était ce matin au micro de France Inter. « Ça compte énormément parce que Taylor Swift, alors qu'elle est une chanteuse de pop, qui n'est pas une politicienne bien évidemment, a un nombre de followers dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. Elle est extrêmement influente auprès de la jeunesse par ses chansons. Donc oui, il y a un rôle d'influence, il y a une influence de cette star de la pop sur une partie de l'électorat américain, c'est évident. 283 millions d'abonnés sur Instagram, c'est quasiment l'équivalent de la population américaine en nombre puisqu'ils sont environ plus de 300 millions. A noter que l'engagement de Taylor Swift est rare mais efficace. Si la chanteuse avait dit avoir voté pour Joe Biden en 2020, sa seule implication dans la campagne, dans une campagne, remonte à 2018 dans son état natal du Tennessee où elle avait pris parti pour le candidat démocrate. Et quand elle incite ses fans à s'inscrire sur les listes électorales, l'impact est considérable. En 2020, après un court message posté sur les réseaux sociaux, ce sont 35 000 personnes qui se sont exécutées dès le lendemain sur le site vers lequel elle les avait dirigées. Et comme le dit la journaliste Élise Vignacourt de Libération dans un reportage, la force de frappe de Taylor Swift, c'est sa capacité à mobiliser. Toujours à l'étranger mais cette fois-ci en Syrie, des enfants de djihadistes n'ont toujours pas été rapatriés, 5 ans après la chute de Daesh. Ce sont au total 30 000 enfants qui restent détenus dans des camps de prison dans le nord-est de la Syrie, en plein désert. Où sont leurs parents ? Ils sont morts ou ont été arrêtés ou renvoyés vers leur pays d'origine. Eux n'ont pas été rapatriés, ils sont toujours bloqués dans des camps sous la surveillance de gardiens kurdes, séparés de leur mère depuis plusieurs années. Et sur les 30 000 enfants détenus, une centaine sont français. Gaëlle Jolie de France Inter a recueilli les témoignages de Youssef et Ilias, originaires de Strasbourg et de Bastien en Corse. Ils sont enfermés dans ce centre de détention d'Orkech. Ça fait à peu près 4 ans qu'ils m'ont attrapé, qu'ils m'ont pris du camp. Ma famille, ils sont tous partis en France. Moi, je suis ici encore tout seul. Notre moral, petit à petit, il s'affaiblit en fait. C'est comme une batterie en fait et il n'y a rien qui la recharge. Notre jeunesse est en train de partir en fait. Même si je dois partir en prison en France, je m'en fiche moi. J'ai juste envie de reprendre le cours d'une vie normale. La journaliste s'est rendue dans un autre camp de réhabilitation en Syrie. Elle y a rencontré Asadoula, 18 ans et originaire de Bretigny-sur-Orge, dans la banlieue parisienne. Son père, Tchétchène, l'a enlevé à sa mère quand il avait 8 ans. Il est enfermé dans ce camp depuis qu'il a 12 ans et pour se consoler, il joue du piano. Je mets dans la tête, cette année je vais sortir. C'est ça l'espoir. Un mensonge que tu restes à répéter pour pouvoir continuer. C'est pour ça que vous avez appris le piano ? Ça m'aime, tu vois. Mais plus ce que j'aime, c'est Chopin. Je veux ma vie, je veux la vivre. Je veux mon pays, je veux ma mère, mes sœurs. Une attente interminable pour ces jeunes qui sont considérés comme des bombes à retardement. Passés l'âge de 18 ans, ils sont destinés à la prison. Alors les Kurdes appellent la communauté internationale à faire quelque chose pour éviter que ces enfants, ces adolescents soient livrés ainsi à leur sort. Éducation à présent, de très gros écarts qui persistent dans le parcours des élèves. Des écarts liés aux inégalités sociales et économiques. C'est ce que révèle un rapport de l'OCDE publié hier. Un rapport annuel qui pointe le manque de progrès dans la plupart des pays, dont la France. Même dans les pays les plus équitables, les élèves les plus défavorisés n'atteignent pas le même niveau que leurs camarades plus favorisés. Le milieu socio-économique, le niveau d'éducation des parents, c'est vraiment le plus grand prédicteur de la réussite éducative et de l'insertion professionnelle. Des statistiques montrent que ces inégalités commencent dès le plus jeune âge, explique Eric Charboni, analyste à l'OCDE. Exemple avec la crèche, 85% des enfants de moins de 2 ans de familles les plus riches y sont inscrits. Ça retombe à 33% pour les foyers les plus modestes. L'OCDE parle de grand écart des inégalités sociales à tous les niveaux d'éducation. La faute à notre système éducatif qui, selon l'OCDE, est encore assez élitiste et oublie les enfants les plus défavorisés. Quelques avancées sont tout de même à noter sur le décrochage scolaire. Par exemple, on observe que moins de jeunes quittent le système d'éducation en France. On reste à l'école. L'une des grandes nouveautés de la rentrée scolaire, ce sont les groupes de niveau au collège, dit groupe de besoin. Alors, qu'est-ce que ça donne, Shirley ? Selon une enquête du syndicat enseignants SNES-FSU auprès des représentants des collèges, seul un collège sur trois applique le dispositif. Le reste des établissements fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce que cela donne concrètement ? Hortense Crépin en parlait ce matin sur RTL. Il y a par exemple les établissements dont les groupes se basent seulement sur l'ordre alphabétique, sans s'appuyer sur des besoins particuliers des élèves. Cela permet simplement d'avoir des effectifs plus réduits pour les cours. D'autres mettent en place des groupes uniquement pour les sixièmes, mais pas pour les cinquièmes, ou l'inverse, ou bien en français, mais pas en maths. Puis il y a ce 100 groupes qui conservent des classes entières avec un possible soutien ponctuel proposé aux collégiens. Pour rappel, ces groupes de niveau ont pour but de rehausser le niveau général. Ils concernent les élèves de sixième et de cinquième qui doivent être répartis en trois groupes, pour les mathématiques et le français, avec pour chaque chapitre un groupe de collégiens à l'aise, un groupe d'élèves moyens et un groupe pour les plus en difficulté. Un dispositif mis en place dès cette rentrée dans le cadre de la réforme « Choc des savoirs » initiée par Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation. Pour Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, ce qui empêche la mise en application parfaite de ces groupes de niveau, c'est le manque de moyens. Elle était au micro d'Hortense Crépin. Quand vous avez besoin de faire six groupes et que vous n'avez pas six salles disponibles, cette réforme ne peut pas se mettre en œuvre. Il faut aussi savoir que tous les collèges n'ont pas eu de moyens supplémentaires pour mettre en place cette réforme. Certains collèges nous ont répondu, donc on ne peut pas le faire. Le syndicat SNES-FSU qui appelle à la fin de ce choc des savoirs. Pour lui, c'est un échec cinglant pour l'ex-ministre de l'Éducation nationale qui a fait le choix du passage en force sur une mesure très largement contestée par les personnels. Santé et éducation, comment mieux nourrir nos enfants âgés de 4 à 11 ans ? Vous le saurez en suivant les recommandations de Santé publique France qui vient de lancer une campagne d'information à ce sujet. L'idée, c'est de faire connaître les bonnes pratiques et d'accompagner les parents à développer les goûts de leurs enfants et le plaisir de manger. Il se trouve que les recommandations alimentaires pour cette tranche d'âge peuvent faire l'objet d'une certaine méconnaissance ou d'idées préconçues. Et puis si les parents parlent naturellement de l'alimentation avec les professionnels de santé pour les tout-petits notamment, c'est un peu moins le cas quand les enfants commencent à grandir. Alors que trouve-t-on parmi ces recommandations ? Par exemple, vous savez déjà, à force de vous faire marteler le message qu'il faut faire consommer 5 fruits et légumes par jour, mais on est peut-être un peu moins alerte sur les jus de fruits qui ne comptent pas comme une portion puisque très sucré et pauvre en fibres. Ou bien, si pour le goûter, si cher aux enfants, on évite sans doute déjà les viennoiseries et les produits trop gras, trop sucrés. Si on veut donner des biscuits, le mieux c'est d'éviter un maximum ceux qui ont un Nutri-Score, eux. Pour avoir accès à l'ensemble des recommandations, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Santé publique France ou sur le site mangez-bougez.fr. On termine sur un super prof, monsieur Prof, que l'on connaît bien ici sur School TV. Il a sorti un livre qui pourrait intéresser les élèves en plein apprentissage de l'anglais. Et oui, monsieur Prof, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce professeur de collège d'origine britannique. Il enseigne en France, à Toulouse. Un professeur devenu une véritable star des réseaux sociaux grâce à ses vidéos humoristiques sur l'apprentissage de l'anglais. À ses 830 000 abonnés sur Instagram et TikTok, ils partagent tout plein de conseils de façon très détendue. Par exemple, ici, on le voit revenir sur quelques points de prononciation. Lito. Lito. Lilo. C'est comme l'idol. C'est comme l'idol. Bien. Vous faites vos consos. Lilo. Start. 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 Butter. 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 Et c'est cette vision de l'apprentissage très décontractée, très fun, qu'il a voulu partager dans un nouveau livre, Let's Speak English, paru chez Larousse le 28 août dernier. Alors, il y a deux parties, une consacrée aux différents temps de la conjugaison, l'autre à la grammaire, la méthode, eh bien, elle est inspirée de sa propre expérience de l'apprentissage de la langue française, c'est-à-dire quand même beaucoup moins théorique par rapport à ce dont nous, nous avons l'habitude en France. Vous trouverez dans ce livre tout plein de QR codes qui renvoient des enregistrements audio de quelques minutes qui font le point sur la prononciation. Ce sont les éditions Larousse qui l'ont contactée il y a un an et demi, car elles ont beaucoup aimé ces vidéos de Monsieur Prof. Ce livre est destiné à tous les niveaux depuis la 6e, je le conseille quand on n'a pas les bases, mais aussi pour passer un test d'évaluation, comme le B2 par exemple, explique Monsieur Prof. Un ouvrage qui pourrait même aider les profs à revoir leur classique. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies. En attendant, il est drôle, il est drôle, mais attention, il sait se faire respecter. Regardez, c'était le jour de la rentrée. Règle numéro 1 de la classe. Aucune moquerie sera tolérable. Ok ? Si on se moque, c'est une heure directe. Je ne cherche même pas à comprendre, c'est une heure. Pourquoi on est tous là pour apprendre ? Si on dit quelque chose, et c'est drôle, bien sûr on peut rigoler. Il n'y a absolument pas de souci. Mais si je vois qu'en fait non, il est méchant là, elle est méchante, allez hop, c'est une heure. Ok ? Donc voilà, je compte tout sur vous, et je pense que vous êtes tous des gentils, n'est-ce pas ? Oui, oui. Donc on ne va pas se moquer ici ? Oui. Règle numéro 2. Dans les cours de la semaine, il y a toujours un contrôle. Oh, allez, je go. Ok, j'adore son attitude, parfait. Ouais, trop bien. Un contrôle sur quoi ? Un contrôle sur le verbe irrégulier. Je ne donne aucun devoir. Eh bien, ils en ont bien de la chance, les élèves, les messieurs profs. On a les mêmes règles ici chez School, en fait. Voilà, pas de moqueries, et puis un petit contrôle chaque semaine. Merci beaucoup, Shirley. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.